À l'automne dernier, Yannick, on s'est vu sur les hauteurs de Belleville et tu m'as parlé d'aujourd'hui, de l'hérisse, de bataille surtout. En t'écoutant, je pensais vaguement à des choses arrachées à son immense constellation, peut-être pour ne pas m'y perdre, à la nuit qui tombe sur les pentes de l'Etna, à la nudité, au cœur de la forêt, au taxi d'Edwarda, à une frise de serre à Lascaux qui donne une impression de somnolence et de confusion mal éveillée, à son rire sous le parapluie à l'angle de la rue de Rennes et de la rue du Four. Ces images qui entrent en nous comme aucun concept ne le fera jamais parce que des lambeaux vivants de l'expérience restent encore attachés à elles. Elles peuvent se rejouer infiniment dans leur nouveauté comme ce rire qu'on peut encore entendre dans la rue de Rennes déserte parce qu'il est plus qu'une idée mais une déflagration qui laisse une trace dans l'air qu'on respire. On peut presque toucher du doigt avec lui ce néant inconnu auquel il s'est arraché ce jour-là pour devenir lui-même et voir tout autour tomber les murs gris qui l'étouffaient. Une fois dite et située, ces expériences trouent l'espace. Et puis je voulais te parler de quelque chose qui m'était revenu à propos de l'Eris, mais la conversation s'est dirigée ailleurs et je suis reparti. J'ai descendu la rue de Belleville jusqu'au métro. Ce jour-là, j'ai préféré marcher. J'éprouvais une sorte de malaise à me revoir, petit parisien désœuvré de neuf ans que j'étais, rentré chez moi en faisant un détour pour passer devant ce cinéma classé X du boulevard Saint-Michel, le latin, disparu depuis des décennies parce que j'étais en quête de nudité dans les images à ce moment où la solitude s'installe. Mais à l'affiche de ce cinéma, pas d'image, seulement des mots, titres en caractères énormes comme des placards révolutionnaires ou des avis de recherche. Rien pour étancher les yeux. J'arrive chez moi à quelques rues de là quand tout cela était encore possible. Ce cinéma, ces rues et quelques carrefours après, je monte les six étages et j'ai oublié le jour, mais je peux facilement connaître l'année 1981. Ma mère, qui est libraire, rentre avec une nouveauté qu'elle pose sur la table de nuit autour de la laquelle je furette. Le titre rouge me prend à la gorge, le ruban au cou d'Olympia. Je vois, avec une netteté à faire peur, une corde attachée autour du cou d'une femme qui est sans doute une déesse. Ma mère n'était pas très pédagogue, mais entre deux cigarettes, elle parvient à m'expliquer à quoi fait référence ce titre. Elle sort de sa bibliothèque un livre sur Manet et s'arrête sur la double page du tableau. Elle a un petit temps d'arrêt, comme si elle s'était laissée emporter plus loin qu'elle ne voulait, un peu stupéfaite de mettre sous le nez de son fils l'image d'une femme complètement nue et même assez crûment. Moi, ce n'était pas exactement l'image que je cherchais, mais elle s'en approchait sérieusement. Et j'y reviens, seul, dès que possible. Quant au ruban au cou d'Olympia, que j'ouvre avec moins d'ardeur, sans pouvoir le lire, je comprends seulement que ce n'est pas un livre sur la peinture, ni sur Édouard Manet. Ce livre reste là, sur la table de nuit, longtemps posé comme une pierre, avec ses lettres en sang et ce ruban que j'ai remplacé sans réfléchir par une corde. Il m'en est resté une vague angoisse liée à la nudité et à l'étranglement. Car si on hésitait à me montrer des femmes nues, on avait moins de scrupules à raconter des histoires sinistres à la fin des repas. On connaissait des gens qui s'étaient passés la corde au cou par désespoir. Pourquoi ne pas en parler tous ensemble autour de la table ? La solitude de cet âge associe ce qu'elle peut avec les choses qui lui tombent sous la main et devant les yeux et met en forme son récit sans y prendre garde. Ici, dans un contact un peu brutal, nudité et étranglement, les images interdites et la peur, le désir tant attendu et déjà face à lui, la mort racontée. Alors, la première chose qui m'est frappée quand j'ai pu enfin lire le livre comme si je le décelais, ce n'est pas tant, je crois, de m'apercevoir que la corde faisait bel et bien partie des nombreux accessoires auxquels l'héris associe le ruban. C'est ce fait qu'Olympia vivait déjà en lui longtemps avant qu'il en vit l'image, précédé de sa réputation parce qu'elle avait été l'objet dans son enfance de vives discussions chez lui entre un cousin artiste qui voyait en elle un chef-d'oeuvre de modernité et son père rebuté par cette figure sans vie à la couleur cadavérique. En lui, Olympia était en partie déjà construite et désirée, redoutée aussi. Et longtemps tue, pour la bonne raison qu'elle était muette, le silence même, comme s'il avait fallu à l'héris en passer par les Lucrès, les Judith et les Salomé plus rhétoriques, avant d'identifier sa figure mythologique terminale dans Olympia et se rubant comme le dernier nœud coulant du désir de vivre et d'écrire. Toujours déjà là, suite et fin de toute Vénus, elle apparaît pourtant sur cette toile miroir comme ce qui nulle part n'avait pris corps, dit-il. Elle entre en scène, à la fois actrice et spectatrice, c'est sa nouveauté, du drame qui se joue à travers elle. Il fallait le dire de manière dramatique, comme bataille. Nous entrons dans un monde neuf et le rideau s'ouvre sur l'Olympia. À l'héris, le soin de moduler les décors autour de la scène, théâtre, opéra, concerts ou visites galantes, le plus souvent manquées, et de s'en faire le costumier fétichiste pour passer au cou d'Olympia toutes sortes de fils, ficelles, lacets, cordons, colliers, bandages, garrots, nœuds, baillons, cordes, et voir comment chaque fois la réalité peut faire irruption sur la scène et donner voie à notre blessure insondable. Ce drame qui se joue là, bataille le dit d'un mot, c'est la déchirure esthétique qui a donné naissance à l'art moderne, dont Olympia dévoile à nos yeux le secret. C'est qu'en Olympia, plus qu'ailleurs, tout se dit du projet de Manet, parce que les circonstances de son apparition, le scandale de son entrée en scène, ont mis le public au premier plan. C'est, dit-il, le tableau qui porta au sommet le rire coléreux du public, comme si le public avait eu le don de discernement, comme si, sans hésiter, son instinct aveugle l'avait guidé. C'est l'intuition géniale de bataille, qu'il avait déjà formulée dans l'article de documents consacrés au musée, le public est le véritable contenu des œuvres, qui ne sont elles-mêmes qu'un contenant. Les tableaux ne sont que des surfaces mortes, et c'est dans la foule que se produisent les jeux, les éclats, les ruissellements de lumière. D'un coup, brusque face à face et échange de substances. Les rapports se renversent. Le public bouillonne, éruque et rit devant une figure murée dans son silence. Il emplie le salon de bavardage et se rue sur les gazettes. Elle ne dit toujours rien. Le sentiment de vide les prend à la gorge. Les mots du public sont forcément d'autant plus durs. Il doit résister au vide qu'il aspire. Il parle d'Odalisque au ventre jaune, de gorilles femelles. Il dit, par la voix d'un critique, la foule se presse comme à la morgue devant l'Olympia faisandée de monsieur Manet. Le public ignore que par ses mots même, il est en train de construire l'œuvre, d'en formuler exactement le contenu que son rire déjà la sacralise. Il ne voit pas que dans chacun de ses mots sur Olympia, il est en train d'en reconnaître les intentions profondes. Il voit la soudaine indifférence pour le sujet. Il sait pour la qualité de nature morte. On ne se presse pas à la morgue pour le seul plaisir de voir des cadavres. On y va pour les identifier. Ce qui faisande ici, c'est la vieille peinture en train de pourrir et autour d'elle, l'attroupement des bourgeois attirés par autant de mouches. Il y a ce drame d'une naissance violente au milieu des putréfactions que Manet résout d'un coup sec et clair. Bataille lui met un couteau entre les mains. On le voit chez lui sans cesse tranchant et coupant avec ses prédécesseurs, ouvrant la série noire à partir de quoi le rire et la colère du public ont plus sûrement désigné le rajeunissement de la beauté. Il convoque autour de lui tous les acteurs, Titien, Goya, Monet, Zola, Baudelaire, mais il était le témoin principal, Flaubert, qui tout au long le guide, attelé de son côté à la même époque, à la même tâche. Tout ce que Bataille dit de Manet, on pourrait le dire de Flaubert. Destruction du sujet au profit de la pure peinture, indifférence à la signification. Qu'il peint les personnes comme des natures mortes et les natures mortes comme des personnes. Qu'en lui, tout affecte semble anesthésié et jusque dans les sujets les plus défavorables. À l'indifférence se montre insensible, enveloppant la scène d'une sorte d'apathie. À la gravité du cri étranglé de Goya dans le 3 mai, qui est l'apparition de la mort elle-même, répond chez Manet la minutie froide et négative de l'exécution de Maximilien, lavé de tout sentiment convenu et précipité dans le silence en supprimant toute valeur étrangère à la peinture elle-même. Dur réalisme situé nulle part dans ses fonds neutres et gris, réduisant la peinture à la simplicité béante et muette de ce qu'il voyait. Ici, Olympia, négation de ce monde dont l'ordre politique répondait aux rêves d'une majesté divine, Olympia, négation de l'Olympe, du poème et du monument mythologique. Mais aussi donc le rire de la foule et la colère du public, quasi censure, jusque dans le caractère de l'homme que l'angoisse détonnée détruisait. Devant l'œuvre reste l'impression qu'un sentiment aurait dû naître. C'est l'étrange impression d'une absence, un regard blanc et perdu, le silence. Ce que le tableau signifie n'est pas le texte, dit bataille, mais l'effacement. Pour Olympia, nul propos, rien que l'être là de ce qu'on voit, navire échoué et vide, la nudité de la peinture qui n'est plus qu'une déchirure muette dans le visible. Certes, Olympia nous regarde et nous toise, juge indifférente, miroir renvoyé au public bourgeois des bordels, ce qu'on voudra. Mais le malaise des foules et son scandale définitif n'est pas la nudité aigre et jaune, plate, écrasée, qui fit dire à Roberto Calasso que le scandale était peut-être une affaire de lumière. Voyant dans Olympia la première prise avec flash qui éblouit dans la peinture comme si pendant un instant l'objectif de Ouidji s'était superposé à l'œil de Manet. Ce n'est pas même ce ruban qui en exaspère les effets et la fait plus nue de la sentir déshabillée. Toutes les vénus de Kranach en portent un à peu près semblable, à quoi Kranach ajoute parfois un chapeau d'apparat, plumet et voilette, qui ouvre le nu à un érotisme décadent, absent chez Manet. Ce retentissement, ce nouveau monde qui s'ouvre avec Olympia est presque tout entier dans ce rire qui sacralise parce qu'il voit. Je ne vois pas l'objet dont je n'ai pas ri, dit Bataille dans une méditation. C'est l'affrontement sidéré entre le rire du public et le silence du sujet, le spectateur hors de lui face à la destruction du sens. Signes qu'en fait de nudité, cette Olympia qui nous met à nu. Signes qu'en sa tête vide, séparée du reste de son corps par le mince lacet noir, elle se donne assez fale mais pas tout à fait décapité. Si Olympia ne désire pas son public, elle le pense. Le vrai spectacle est là, dans l'horreur sacrée qu'elle inspire qui nous précipite dans le néant. Elle a pris pour cela l'apparence d'un cadavre, le rire, la vue, la fée morte-vivante. L'image cadavérique qui recouvre le corps désiré est, pour la première fois sous les traits de Vénus, non désirant. Il passe dans le public comme ce grand malaise éprouvé devant Edouarda. Je n'aurais rien pu dire de mon état, j'aurais voulu bousculer les tables, renverser tout. La table était scellée, fixée au sol, tout avait disparu, la salle et Madame Edouarda. C'est ce qui se passe devant Olympia, cette rage du spectateur. On voudrait tout renverser mais tout est fixé, rien ne bouge. Et dans cette immobilité, on s'abîme, on s'anéantit devant le modèle qui échappe et au fur et à mesure efface tout ce qu'on en dit, tout ce qu'on veut en saisir et retirer. Et pourquoi elle devient, à la fin, pour l'hérisse, le lieu même de l'écriture et de son refrain funèbre, de son deuil inachevable ? En mettant sous nos yeux le monde cru, Manet crée des figures de la hantise, silencieuse. En elle, la distance nous tient. Depuis, une profondeur non vivante, indisponible et lointaine, est pourtant devenue comme la puissance souveraine et dernière des choses. Et, à eux deux, leur regard tourne toujours et encore autour du tableau et revient, obsessif, obsessionnel, vers ce corps morbide étendu dans la chambre. L'hérisse met près de 300 pages à dénouer le ruban au cou d'Olympia après une suite infinie de détours étranglés et d'angoisse. Et dans ce simple lacet, il semble avoir enfin trouvé l'objet manquant, cherché partout ailleurs dans la règle du jeu, celui vers lequel convergeaient tous les autres, qui chaque fois manquaient d'ouvrir pleinement au réel. Ne, qu'ailleurs, il appelle bifur et qui, retrouvé au cou d'Olympia, devient le cordon qu'on tire pour faire tomber le rideau et enfin dévoilé la scène. Bataille a nommé cette scène en une phrase. Dans le secret, le silence de la chambre, Olympia parvient à la raideur, à la matité de la violence. L'Olympia tout entière se distingue mal d'un crime ou du spectacle de la mort. La série noire inaugurée par Olympia devait s'ouvrir sur un crime. Il n'est pas dit que ce crime soit seulement esthétique, réductible à la seule destruction du sujet de peinture. Ce qu'il tue, ce ne sont pas seulement les conventions et les sermons dont Manet tranche les liens en neutralisant ses figures tenues dans le moment indifférencié où l'émotion s'absente et le sens disparaît, avec cette impression d'être jeté dans le néant. Ce qu'il tue n'est pas non plus le désir le crime, effaré de n'être renvoyé qu'à lui-même, solitaire et perdu face à une Vénus elle-même désertée par le désir. Le crime, c'était faire en sorte que le public voit sa propre mort à l'œuvre dans son désir. C'était étrangler le modèle en affirmant avec un tel éclat la nudité des êtres aussi provoquantes que leurs tombes et avoir fait d'Olympia la spectatrice indifférente de ce crime dont le public est, à la fin, la vraie victime et le seul coupable. Ruban, indice sur la scène de ce crime. Ruban, papier tumouche d'Hilleris, public pris au piège, à la glu et poussé dans ce tombeau vers lequel une servante vient déposer des fleurs et, touche finale, un chat noir de cimetière vient se frotter le dos. Donnez-moi par brassée des fleurs éblouissantes à répandre sur vos tombes. Mots entendus du fond de l'autre monde chez Virgile. Vers repris par bataille, manibus daté lilia plénis, bouquet d'Olympia devenu poème chez bataille, moment ouvert à la destruction du sens au cœur de l'expérience intérieure. fleur dans la chambre où, maintenant, se tient le verso des images. Au-delà d'Olympia, c'est d'abord Eduarda qui revient dans les mêmes mots. Madame Eduarda a été suspendue dans une sorte d'absence, loin au-delà des rires possibles. Je connaissais, je voulais connaître, avide de son secret, sans douter un instant que la mort régna sur elle. Ce qui se passe dans cette chambre, ce qu'on voit au fond de l'alcôve, c'est cette écœurante banalité, dit le langage des fleurs, l'amour à l'odeur de la mort. Et j'ai cherché à les suivre l'un et l'autre jusqu'à la chambre mortuaire que l'Olympia a mis sous leurs yeux, tombé dans la lumière crue, la nudité extrême, plus nu que nu d'être assez peu paré, bracelet, mule, ruban ou lacet, et me retrouver comme eux, arrêté un instant par son odeur enivrante de fleurs, de sexe et de mort. En suivant bataille et l'hérisse dans ce labyrinthe obscur jusqu'à la chambre mortuaire et à son extase douloureuse, je sentais qu'Olympia n'était peut-être qu'un moment de l'histoire, une image qu'on traverse pour aller vers une autre plus lourde encore, plus profonde, qui conduite à une autre chambre mortuaire, une autre tombe ouverte. Je me doutais de ce que j'allais y trouver, de celle que j'allais voir. Je sentais sa présence arriver, cet Olympia qui était au-delà de Manet, l'autre lien secret de leur vie à tous deux et qui se désignait elle-même, archange ou putain, comme aurait pu se désigner avec la plus grande exactitude la prostituée de Manet, dont c'était même le seul texte possible, archange ou putain, et l'unique devise du tableau. Je veux dire celle que dans leur livre ils n'ont jamais pu nommer, n'ont biffé chez l'un ou simple mention d'une amie chez l'autre, mais qu'ailleurs ils ont tous deux décidé, au frontispice de ces écrits dont ils furent tous deux les éditeurs, d'appeler du seul nom de l'or. J'ai trouvé la mort sous l'apparence de la nudité, dit bataille, parée de jartelles et de lombas noires. La mort avait pris le nom de l'or. La mort, qu'on croyait être l'indifférencié, avait revêtu le nom de sa maîtresse pour s'emparer et ne faire plus qu'une avec elle, en sorte que dire l'une c'était dire l'autre et voir l'une c'était voir l'autre, ce qui fait que l'or était partout où la mort était, comme elle, proliférante, définitive et terminale. Et ils étaient entrés dans la chambre de la morte, l'hérisse pour appuyer par deux fois la main sur le front pâle de l'or qui, dit-il sans pouvoir la nommer, mourut tellement éblouissante après un signe presque aussi confondant que le spectacle d'une montre se mettant subitement à tourner à l'envers pour nier l'ordre des choses aussi bien que le cheminement du temps. Même pouvoir quasi magique qu'il accorde au ruban sur le corps nu d'Olympia qui nous laisse entrevoir, dit-il, l'instant qui donne prise et désarme le sinistre ruissellement du temps. Bataille pour lui offrir cette rose couleur d'automne et toute l'encre qui a coulé à sa suite, recueillir son dernier ravissement et la voir entrer dans le silence, puis lui-même se coucher des mois durant dans ce même lit de la maison de Saint-Germain où elle était morte. L'un et l'autre vivant avec son fantôme, bataille comme avec la Cathy de Heathcliff, errant, déserté, possédé, hanté, devenant elle, rejouant sa mort, réduisant soudain le monde entier à cette chambre, toujours là, des objets que je vois, une pantoufle, un lit, se voyant mourir une fleur à la main, se confondant, se dédoublant obscurément dans une hallucination de cimetière gothique, s'étreignant lui-même dans le vide au-dessus de sa tombe l'année suivante, étreinte impossible qui jouissait pourtant comme les fleurs dont il parle ailleurs d'une présence réelle. L'hérisse en faisant la figure terminale de ces belles au nom insidieux qui ferment dans la règle du jeu la longue litanie des Èves plurielles, Rebecca, la servante Agar, Noémie, Rachel, Judith, Khadija la traînée et enfin cette amie. Au bout de quoi, face à l'or ou devant Olympia, dire avec bataille, imaginez une femme incomparablement belle et morte, elle n'est pas un être, elle n'est rien de saisissable, personne n'est dans la chambre, Dieu n'est pas dans la chambre et la chambre est vide. Reste cet écran de peinture où inscrire sa vie, ce ruban d'encre noire. Reste cette position où elle nous met, anéantis et pensée, à la fois au seuil de la chambre et déjà au-dedans d'elle, spectateur le corps coupé en deux comme le héros de Sarazine dans la salle de balle, enveloppée par la chaleur de la danse des vivants d'un côté et saisie de l'autre par le froid de la fenêtre ouverte sur le balcon, la danse des morts dans la nuit. Enfin, retourner au tableau, retrouver l'origine et cette double page qu'on m'a collée devant les yeux enfants, tourner les pages, poursuivre la lecture et en imaginer le contre-champ possible chez Manet et vis-à-vis d'Olympia, poser en regard, en les affrontant, le portrait de Stéphane Malarmé, peut-être. Absent, fumant, le doigt retenant la page, voyant tout dans le triomphe de la profondeur et la fuite éperdue des ombres qui laissent transparaître l'irréel. Poésie face à la poésie, qui se fond dans le secret d'Olympia, n'a plus même besoin d'entrer dans la chambre qui surgit en pensée, en recueille l'essence. Ou, plus certainement, le torero mort, vaincu, étendu une main sur la poitrine, l'épée brisée, au pied d'Olympia, foudroyée. La nudité du bordel appelle le couteau du boucher. Spectateur sacrifié, anéanti d'avoir joui. Autobiographe étrier, qui rend les armes. Ou, par préférence, le joueur de fifre, dont le galon noir du pantalon répond assez bien au rumant d'Olympia et, sans le couper, le découpe, le cerne tout entier, le tien debout, dans le vide. Carte à jouer et musique. Je les pose en vis-à-vis. Face à face, les deux se regardent droit. L'enfant de pied en cap habillé et la femme nue. Maintenant, il me semble, l'un et l'autre, au bout du temps. Il joue pour elle, elle l'écoute. Son regard change, s'adoucit, un peu, on la dirait, prête à se lever. Dans la chambre, soudain, dévie comme une foule et se bousculant à l'instant de miracle d'une fête. La double page ouverte sur ses genoux, elle aurait pu me voiler les yeux ou refermer le livre, mais après un temps d'arrêt, c'est elle qui détourne le regard. Tout à coup, inaccessible, elle s'absente et en elle-même se retire, le doigt posé sur le livre. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501